Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le clipping, le temps d'un café. Tout le monde a fait cette expérience au moins une fois dans sa vie. Tu mets le son à fond, ça sature. Mon copain ou ta copine te crie dessus dans le téléphone, ça sature. Et le son est distordu. Eh bien, ce phénomène de distorsion est dû à ce qu'on appelle l'écrétage ou clipping, qui est la suppression de la partie du signal qui dépasse le seuil de saturation lorsqu'un amplificateur est poussé au-delà de ses capacités maximales. Lorsque cela se produit, les maximums d'amplitude, qu'on appelle crêtes, sont coupés de façon plus ou moins radicale, entraînant une déformation du signal, qui peut aller d'un léger arrondi dit écrétage doux ou soft clipping, à une coupure nette, l'écrétage dur ou hard clipping. Il faut faire la différence entre l'écrétage analogique, que je viens de décrire et qui se produit en milieu électrique, et un écrétage numérique, résultat de limitations purement informatiques. En analogique, la saturation se produit de manière progressive. Par conséquent, elle en va de même pour la déformation du signal. Plus on s'approche du niveau maximum, plus la distorsion augmente. On définit donc le niveau maximum comme étant le niveau pour lequel le taux de distorsion n'est plus admissible et le signal dégradé. Pour ce qui est du numérique, le niveau maximum est la valeur 0 dBFS, qui correspond au nombre maximum de combinaisons binaires possibles, au-delà duquel le signal ne peut plus être codé, ce qui entraîne un écrétage dur, soudain et absolu. Il ne faut jamais dépasser cette valeur. Dans les deux cas, la partie haute du signal quand elle se trouve au-dessus du niveau maximum est perdue, et le résultat est un taux plus ou moins important de ce qu'on appelle la distorsion harmonique. On parle de distorsion harmonique lorsque des fréquences qui ne sont pas présentes à l'origine sont ajoutées au signal et que le timbre de celui-ci est modifié. Cette distorsion est due à l'utilisation de l'amplificateur hors de sa zone linéaire lorsque celui-ci délivre un signal en sortie qui diffère du signal en entrée. Quand l'ampli sature, le signal est déformé, ce qui génère des harmoniques qui s'ajoutent au signal qu'on retrouve en sortie. Vu qu'en analogique, l'entrée en saturation se fait progressivement, on bénéficie d'une plage où la distorsion augmente graduellement, qu'on peut utiliser pour enrichir le signal de plus ou moins d'harmoniques, ce qui se traduit par une coloration plus ou moins prononcée du son. Plus le signal est clippé, plus il ressemble à un signal carré et plus on génère d'harmoniques de rang supérieur. On a une palette qui va d'un subtil ajout d'épaisseur et de volume jusqu'au hard clipping de la pédale Feuze. C'est cool hein ? Mais c'est pas tout. Grâce au clipping, on peut gagner en sensation de volume sonore de façon spectaculaire. Et ça, c'est parce qu'en plus d'ajouter des harmoniques au signal, on réduit son facteur de crête. On a vu que les crêtes ou piques en anglais sont des maximums d'amplitude. En fait, ce sont des événements très brefs que nos oreilles n'interprètent pas en termes d'intensité de la sensation auditive. On peut mesurer une valeur pique élevée sans pour autant ressentir un fort volume sonore. A contrario, une valeur élevée sur l'indicateur RMS ou le vue-mètre signifie une sensation de volume importante. Alors que la valeur pique représente une mesure absolue, le vue-mètre et l'indicateur RMS donnent une valeur moyenne mesurée sur une période plus longue et plus proche de la façon dont on perçoit les sons. Et donc, un son tenu avec beaucoup de sustain entraîne une valeur moyenne élevée et une sensation de volume plus forte qu'un son bref qui pour une même valeur en pique ne fait quasiment pas bouger l'aiguille du vue-mètre. Pour en revenir au facteur de crête, il est le rapport entre les valeurs pique et RMS. Si on augmente le niveau RMS sans toucher au niveau pique, on diminue ce rapport. En termes d'enveloppe du son, on peut donc voir la diminution du facteur de crête comme le rapprochement de la phase d'attaque et du sustain par une sorte de compression dynamique du signal. Le résultat, c'est une augmentation de la sensation de volume tout en ayant un contrôle sur les crêtes et sur les sons percussifs. C'est bien. Le piano est un instrument à grands facteurs de crête. Si je clipe le signal, la valeur pique baisse, celle du vue-mètre augmente, le facteur de crête est diminué et on perçoit une augmentation du volume sonore. Ok, maintenant si on fait la même chose sur un loop de percussion, on aura la maîtrise des crêtes et on gagnera en sustain et en volume. En écoutant, jette un œil sur les indicateurs de modulation et observe les valeurs changer. Que tu utilises cette technique avec un préampli analogique ou une émulation en plug-in, structure bien ton gain en adaptant tes niveaux pour avoir une même valeur pique en entrée qu'en sortie. Comme ça, tu ne feras pas clipper le plug-in suivant dans ta chaîne sans le vouloir. Parce que la morale de l'histoire, c'est ça en fait. Le clipping, c'est bien tant que ça reste intentionnel. Allez, pour finir, on va tester tout ce qu'on a appris sur un beat de boîte à rythme. Le but du jeu, augmenter un max le volume perçu sans jamais faire bouger le niveau pique et en utilisant le moins d'instance possible d'un plug-in d'overdrive basique. Je commence par le kick. Le but, c'est de garder la valeur pique à moins 12 et de faire monter l'aiguille du vumètre jusqu'au 0VU, c'est-à-dire la partie sur le cadran où commence le rouge. Qu'est-ce que je fais ? J'augmente ma valeur de drive. J'ajoute de la distorsion et je baisse en sortie pour compenser et rester à moins 12 piques. Là, je fais la même chose sur le snare et ensuite, je ferai encore la même chose sur le sous-groupe de drums. L'essai en sortie pour compenser pour faire mon level matching. On voit déjà l'aiguille du vumètre qui commence à monter. Là, je suis sur le groupe de batterie. voilà, je rajoute encore un peu de drive et je fais mon level matching. Anche l'aiguille du vumètre qui commence à monter. E voilà, Non mais plus ça va et plus je suis en retard en fait, moi je dois y aller. Passe une bonne semaine, on se voit vite, même heure, même endroit. Et n'oublie pas de t'abonner et de me suivre pour plus de vidéos. Allez salut !